Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers collègues. Ce soir, il n'y a pas France 3 ni France 2, il y a M. Rassad de Vanouz. Je vais en profiter d'avoir un média local pour rappeler qu'il y a... Je reviens à un niveau... Je vais tout de même rappeler qu'il y a une collecte en cours pour la restauration de la commanderie de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Vous avez des prospectus sur votre table. Une opportunité pour certains, puisque ça ne permettra pas de défiscaliser. Cette commanderie qui était placée au niveau européen, en zone linguistique, notre commanderie était placée dans la zone linguistique de langue occitale, de langue provençale à l'époque, à l'époque médiévale, qui depuis le classement par Dante, est appelée plus probablement langue occitane. Donc, moi, je vais m'arrêter là et, bien sûr, vous digérez le bon amachade et vous laissez la parole au président de l'éternationalité. Bon, lui, vous dire bonjour en patois ou en occitan, patois c'est une insulte, en occitan, on peut en adroit dire patois. Bon, en tout cas, mesdames, messieurs, merci d'être présents. Les vacances, c'est terminé. Les moments rudes vont commencer. Je salue les absents aussi, oui, je vais faire l'appel, ok. Je remercie aussi un certain nombre de fonctionnaires de la communauté de communes qui sont là. Je ne suis pas arrivé à en supprimer les vacances, mais le soir, j'arrive à les faire travailler. Donc, je les remercie de le faire. Donc, merci. Merci. En pèlerin, Bars, ils sont aussi excusés. Borgard, Lionel, Magalli, Arnaud, Boiseuil, Gérard, Mercier. Donc, c'est Patrick Lefebvre qui est là. Châtre, Châtre, je ne les ai pas vus. Les Coteaux-Péregondins, Jean-Marie Chancroix, Chourien, qu'elle est excusée. Pendant sur les airs, les deux sont là. Patrick Grippin, Stéphane Roudier, Cougour, je ne vois personne. Fausse-Magne, Annie Delage, Gabyou, Gaston Grand. Grange-Dance, Jacques Mignot, Hautefort, Elodie, Robert Roche, Jean-Louis Pujol sont là. La Bachelry, Roland Moulinier est là et il a le pouvoir de Nicolas Djerbi. La Cassagne, je n'en ai pas vus. La Chapelle Saint-Jean, Daniel Bouteau est là. La Feuillade, Daniel Barry, il est excusé. La Dornac, Jean-Pierre Verdier est là. Le Lardin, Denis Andersky, Francine Boura, Nadine Pierson sont là. Olivier Rouzier, je ne l'ai pas vu. Limerra, Claude Sautier est présent. Montagnac, je n'en ai pas vu. Nayac, non plus. Pazayac, Jean-Jacques Dumonté, Michel Ménard sont là. La Pérignac, Marie-Claire Haddou, Saint-Rabier, Edmond Claude Lepi est présent. Saint-Elie, Bernard Durand, Saint-Orse, Patrick de Lojas, Saint-Eutri, Petit, Chabanne, Théo, Pascal Larue, Temple et Huillon, je n'en vois pas. Pérasson, Régine Angard est présente. Bernard Baudry, pas vu. Dominique Bousquet, présent. Jean Bousquet, pas vu. Coralie Dobis, pas vu. Isabelle Dupuis, pas vu. Fabien Gauthier, pas vu. Fabien Saubert, pas vu. Roger Larouquet, pas vu. Et il y en a une qui est excusée, Claudine Diasou, qui a donné le pouvoir à Colibiera Chevalier, qui n'est pas là. Non, je ne ferai, je ne dirai rien. Après, Stéphanie Porte n'est pas là. Mott Mayer avait donné le pouvoir à Coralie Dobis, qui n'est pas là. Tourtorac, Dominique Durand est là, Villac, Laurent Pellerin est là, et je crois qu'on a fait le tour. Donc, merci à ceux qui sont là. et à ceux qui sont là. Alors, lors du jour que vous avez vu, bon, et merci à la presse, ça a été dit par Stéphane. Nous, on n'a qu'une presse locale, mais bon, ça viendra. ça viendra. Alors, les finances, donc c'est Roland Mouillier. Je délègue à Nicolas. Donc, alors, si tu délègue, je vais faire la partie plus orientation communautaire. Aujourd'hui, vous savez qu'on est en ZRR. Alors, ZR, les zones de revésitation rurale. C'était un combat d'il y a quelques années, on avait réussi à l'être. Car Tenon, qui était pauvre, était en ZRR. Et Terrason était riche, il n'était pas en ZRR. Ils sont toujours riches, d'ailleurs. Mais, on avait réussi à négocier, donc, mettant un pauvre et un riche, on était plutôt pauvre. Mais, c'était pas évident à l'époque, parce qu'on aurait pu être classé plutôt riche. Donc, à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas bon faire le malin, parce qu'il est du passé, il est du loin passé, je flirtais un peu avec le national et j'avais pu obtenir que nos territoires soient en ZRR à l'époque. Aujourd'hui, et ce qui a permis des choses bizarres, mais j'arrête, Terrasse de Saint-Ravier, qui n'est pas immensément riche, monsieur le maire, mais Saint-Ravier, vous étiez classé comme riche. Et le Lardin, qui n'était pas particulièrement pauvre, comme il était avec nous, était classé pauvre. Donc, il y avait quand même des choses bizarres là-dessus. Alors, depuis, tout le monde était bénéficié des mesures ZRR. Or, là, mais ça a changé, maintenant, c'est France Ruralité, revitalisation, et qui a toujours un intérêt pour les collectivités, donc pour vous et pour nous, ça agit sur la DGF, ça agit sur la dotation France Service, sur l'ouverture de profession médicale, ça agit sur la DSR, voilà, et nous, je sais que pour France Service, ça nous apportera plus de 5 000 euros, le fait d'y être. sur les dotations des GF, c'est surtout sur les communes cibles, mais le spécialiste des finances va vous expliquer tout ça, et pour les entreprises, c'est des exonérations qui sont importantes. Voilà, donc c'est mieux d'être en France Ruralité, revitalisation, que de ne pas l'être. Donc nous, on va prendre des délibérations en ce qui nous concerne, la communauté de communes et notamment sur la CFE, qui est un peu sur le fonds célibatis, mais on n'en a pas beaucoup, et les communes, après, en fonction de ce que vous prendrez ou pas, vous pourrez en bénéficier, soit dès maintenant, à partir du 1er juillet, avec effet rétroactif, soit à partir du 1er janvier de l'année prochaine, tout ce que va vous expliquer Nicolas. Bonsoir, donc je vous ai proposé deux projets de délibération, donc ce projet de FRR, zone France Ruralité, qui vient donc se substituer au dispositif ZRR, qui continue à courir pour les entreprises qui sont éligibles. Jusqu'au 30 juillet, les entreprises qui s'installent sur le territoire pouvaient bénéficier du dispositif ZRR. S'ils ont été installés avant le 30 juillet, avant l'adoption du nouveau dispositif, elles vont bénéficier de l'effet ZRR pendant les 5 années à venir. Toute installation de nouvelles entreprises à compter du 1er juillet vont rentrer dans le dispositif FRR. Et là, la différence qu'il y a entre ZRR dans ce dispositif et le nouveau dispositif, c'est qu'en fait, l'État venait vous compenser dans vos budgets la perte de fiscalité du fil de l'exonération. Dans le nouveau système, il n'y a pas de compensation. Deuxième différence, c'est qu'en fait, ZRR, c'était automatique. FRR, il faut le transposer par délibération. C'est-à-dire qu'on est un territoire FRR, si on ne délibère pas, il n'y a pas d'exonération. Donc, le choix assumé par les collectivités qui sont sur un territoire FRR est de savoir si vous souhaitez mettre en place cette exonération et surtout, vous privez de nouvelles ressources liées à l'installation d'entreprises sur le territoire qui, jusqu'à maintenant, était compensée par l'État auprès des collectivités. Donc, voilà, pour les entreprises de moins de 10 salariés. Donc, il y a deux situations. Les communes, vous avez la faculté de pouvoir transposer, vous, l'exonération sur le fonds Cébati. L'interco, elle, peut le faire sur le fonds Cébati et la CFE. Si vous mettez une délibération par transposition avant le 18 septembre, on avait trois mois à partir du décret depuis le 18 juin pour pouvoir transposer le dispositif. Si on délibère avant le 18 septembre, l'effet de la transposition se fait à côté du 1er juillet à effet rétroactif. Si vous délibérez après le 18 septembre, ça prendra effet pour l'année 2025. Ensuite, si vous délibérez du coup, l'année prochaine jusqu'au 1er octobre 2025, ça prendra effet pour l'année suivante en 2026. Voilà, donc du coup, le conseil, le bureau qui s'est venu la semaine dernière, on vous propose de transposer deux délibérations, une pour le fonds Cébati et une pour la CFE pour pouvoir exonérer toute nouvelle installation d'entreprises de moins de 10 salariés sur le territoire qui ne sera pas compensée par l'État. Et pour cela, il y a deux sujets. Le premier sujet concerne une délibération pour la CFE pour pouvoir exonérer de CFE et l'ancien corollaire de la CFE à l'époque, les entreprises de moins de 10 salariés sur le territoire et le second projet, ça concerne le fonds Cébati, sachant que le taux de fonds Cébati de l'Interco est assez bas, 4,39%. L'effet serait plus important si les communes transposaient l'exonération sur leur territoire. Oui. Alors, concernant la communauté commune, ok. Concernant les communes, est-ce qu'il faut, pour que ça s'applique, qu'il y ait une délibération concordante, l'exonération de fonds Cébati et de Cébati ? Chaque commune, il est... Chaque conseil municipal est libre de sa décision. D'accord. Mais, alors, ça, c'est pas une petite commune. C'est un feu commune et la France Cébati. D'accord ? Ça fait ça. Et chaque commune fait ce qu'elle a ennu sur le fonds Cébati et sur la CFE. Non, c'est pas la CFE. C'est vrai. Elle s'occupe de ses propres impôts. Ok. Non, c'est parce que j'ai une note à l'annexe de la France Cébati. C'est parce que vous avez un modèle de délibération dans lequel les sites, la commune, l'interpo, parce qu'il y a des collectivités qui sont encore en fiscalité additionnelle et les communes votent un taux de CFE. C'est que le parlement entre les territoires on a une fiscalité unique. FPU, ça ne concerne que la France Cébati. C'est ça. Les communes. Tout à fait. Après, vous allez avoir la conséquence avec ce système d'avoir peut-être des communes qui vont délibérer pour la transposition et des communes riveraines qui vont pas voter la transposition. Donc on va peut-être revivre ce que vous avez vu à l'époque, à l'époque de la TP où en fait les entreprises s'installaient où il y avait des taux bas de TP et l'État avait corrigé le système avec la TPU d'avoir un taux unique de TP sur l'échelle de territoire. Est-ce que ça s'applique possiblement aux nouvelles installations ? Oui. Vous ne pouvez pas s'appliquer aux extantures ? Nouvelle installation ? Et l'extension, ça marche. Toute nouvelle activité à pointu du 1er juillet 2024. Du moins, on a dit ça là. Extension y compris. On est en FFR plus ou en FFR ? Pour l'instant, on est en FFR tout court. Oui, tout court. Si on était en plus, il y aurait beaucoup plus de gens exonérés. Mais je ne sais pas si ça serait si bien que ça parce que si on exonère les droits d'entreprise... Est-ce qu'il y a un réel intérêt économique ? Est-ce que ça peut faire venir des entreprises ? Oui, tout à fait. Une des premières questions, mais je laisserai plutôt parler de Francine Bourrin, une des premières questions qu'on me pose, c'est deux choses. C'est le versement de mobilité. Est-ce qu'on a un versement de mobilité qui est non négligeable et qui existe sur le Grand Périgueux et sur le Rive ? Et si on est en... Alors, si on était en ZRR, pour les plus petits, si ça a un intérêt. Ce que je disais, ça concerne surtout les entreprises de moins de 11, donc jusqu'à 10 salariés. Et donc, ça veut dire que c'est surtout l'artisanat. Et effectivement, les artisans sont sensibles à ça. Donc, bon, ce n'est pas des grosses, grosses exonérations, mais une exonération, c'est toujours intéressant. Maintenant, c'est toujours un problème de voir les concurrents qui veulent être exonérés alors que le Grèce qui est pendant des années est à un côté un peu... Eh oui, mais... Nicolas, suivez. Oui, alors, pour répondre à votre question, les entreprises sur les 5 années à Rémi, c'est derrière. Mais ça remonte du coup à beaucoup plus haut. Alors, l'exonération que l'on va voter, là, c'est ça, pour la CFE concernant les nouvelles entreprises. Ça concerne aussi les professions libérales dans leur ensemble. Si ? Oui, ça concerne aussi les conseils libérales. Les médecins, les coxiliers de l'E, etc. Donc, les docteurs... Alors, ça ne représente pas grand-chose. On rentre dans le ciel. Oui, absolument. Honnêtement, par rapport à... Enfin, il y a eu la réforme de la taxe professionnelle. Dans le CFE, je le dis parce que vous le saurez, c'est 10 fois moins de ce qu'on paye, alors. Qu'a eu la réforme. Passant à la CFE, c'est 10 fois moins. Par exemple, moi, je pense que je paie 400 balles. On va pas 500, on va pas. C'est vrai que c'est pas ça. Donc, la réforme, c'est 10 fois. ça, c'était 10 fois. C'est 10 fois. Tout à fait. Un gros cabinet vétérinaire que je connaissais est passé de 30 000 euros à 3 000 balles. Il y a une ex-honération des charges sociales aussi. Oui. Il y a une ex-honération des charges sociales aussi. Il y a une ex-honération des charges sociales aussi. Il y a une ex-honération pendant 5 ans d'un gros sur le revenu. Et c'est... Non, non, c'est un gros, ou la 6e et 7e année, c'est à 64%, 50%. Voilà. 100%, 64%. Non, mais pour des artisans, pour l'artisanat, pour des petites entreprises, c'est intéressant. Voilà. Et pour inciter à s'installer sur votre territoire et sur votre commune, effectivement, c'est un levier qui peut jouer et qui peut être concurrentiel. Effectivement. C'est une ex-honération des fonciers bâtiés, y compris sur des bâtiments existants nouvellement créés. Non, c'est l'installation de l'entreprise, 50%. Oui, c'est l'installation. Mais là, si le bâtiment existe déjà. Y compris dans des bâtiments anciens. Tout à fait. D'accord. Alors vous, dans chaque commune, vous déciderez, ça sera aussi bien si on fait tous pareil, ça sera aussi bien que vous décidez. En tout cas, nous, c'est pas la peine qu'on ait un fonds économique si, de l'autre côté, on le fait pas. Bon, je ne sais rien. On est à peu près cohérents avec notre façon de voir avec les entreprises. Alors, excuse-moi, pour finir la discussion. Concernant le foncier bâti, dans chaque commune, c'est la commune qui perçoit le foncier bâti. Vous êtes d'accord ? D'accord. Ok. Donc, exonérer dans les communes, quel que soit leur volume, le foncier bâti, c'est quand même une perte qui peut être relativement important. Donc, voilà. C'est une recette nouvelle qu'ils n'auront pas. Oui. Donc, chaque commune est libre de l'exonérer ou pas, de le foncier bâti ou pas. La CFE, ça ne nous concerne pas. Donc, les communes, on a juste le foncier bâti comme marque de manœuvre. Exonérer ou pas. Mais si vous avez des communes où il n'y a pas d'entreprise, bon, c'est pas de problème. Non, mais c'est pas sur le passé, c'est sur les nouvelles. Oui, sur les nouvelles. Non, mais c'est les nouvelles. Non, mais on est d'accord. C'est les nouvelles. Donc, je veux dire que la concordance qu'il va y avoir entre la Comcom et les communes, ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas systématique. Non. Non, mais... L'affaire Debrecette, les concordances, c'est pas... L'une entreprise qui a été exagé de la liste de l'eau ? Mais ça ne va pas être tout cas. Ça ne va pas être des centaines d'entreprise. Non, non, non. D'accord, non, non. Je parle du principe. Je parle du principe. Je parle du principe. Alors, la perte Debrecette, c'est... Si on ne l'avait pas avant, on ne le voit pas. Oui. Mais en revanche, c'est limité à l'autant. C'est limité. Vas-y, t'as. Très bien. Bon, je suis tranquille. C'est une expérience comme disait ça. Cinq ans. Cinq ans, cent pour cent, et après, c'est dégressif. Bon, alors, on le passe au vote. Alors, qui... Bon, on est pour la communauté de communes. Et il y a deux délibres. C'est ça, il y a deux. Bon, c'est le même esprit. Bon, il faut les votes. On vote les deux délibres qui est contre ces deux délibres qui s'abtiennent. Donc, c'est adopté. Alors, après, on a des décisions modificatives. bon, ça ne me croit pas, c'est sûr, oui. Alors, il vous est proposé non pas trois, mais quatre projets de DM. On a rajouté entre-temps un projet de décision modificative sur le budget de l'activité. Donc, la première qui vous a été présentée sur notre synthèse, ça concerne le budget REUMI. Donc, souvenez-vous, ce budget annexe, c'est le budget sur lequel on a fait les redevances de REUMI pour le compte du SMD3 et en dévances, on reverse au SMD3. Il nous est proposé une augmentation de crédit de 50 000 euros pour pouvoir permettre au SMD3 de pouvoir régulariser les factures négatives de 2023 d'être reçu par rapport à ce qui a été facturé en 2023 sur la part variable. Il avait été prévu au budget 12 000 euros. Il est proposé d'augmenter de 50 000 euros pour pouvoir porter cette somme à 62 000 euros. Et pour pouvoir compenser cette nouvelle dépense, il sera reversé 50 000 euros de moins au SMD3 pour pouvoir permettre aux administrés de récupérer une part variable indue. La deuxième délibération concerne deux propositions pour pouvoir du coup faire le risque gracieuse sur deux factures au niveau de la REOI pour deux particuliers qui ont été déclarés en situation de sur-endettement par la Banque de France. Donc une facture à hauteur de 20,88 euros et 516,78 euros. La troisième délibération concerne le budget annexe à Sénispran. Je vous ai proposé un virement de crédit de chapitre. Donc du chapitre 11, le PC de 3 000 euros pour pouvoir nous permettre d'avoir 3 000 euros sur le chapitre 67. Donc le chapitre des charges exceptionnelles pour pouvoir rembourser, pour pouvoir annuler des titres réalisés sur l'exercice intérieur. Et donc la nouvelle DM qu'on vous propose, c'est pour le budget annexe zone d'activité. Celle-ci, vous ne l'avez pas ce manque de synthèse. Donc au moment du vote du budget sur ce budget annexe, au lieu d'inscrire la somme de 21 748 euros au budget, nous avons écrit la somme de 21 748 euros et en fait, il y a une erreur de droite, il fallait inscrire 51 748 euros. Donc il vous est proposé d'augmenter l'ouverture de crédit pour pouvoir faire face aux empreintes de la zone d'activité qui est équilibrée par une hausse d'une recette du même montant en recette d'investissement. Ça, c'est une erreur. Tout à fait. Et enfin, sur le budget, donc non pas assainissement, mais le budget principal, là, il vous est proposé deux écritures. La première, permettre au président d'ouvrir les crédits sur le chapitre des dépôts et cautions. Nous avons pris une location donc à Tenon pour pouvoir accueillir le nouvel espace fin-service apporté par la Comcom donc à Tenon. Et donc, on a versé une caution au propriétaire. Donc l'objectif est d'ouvrir des crédits pour nous permettre de verser la caution. Donc il vous est proposé une version de crédit à hauteur de 1 000 euros. Et ensuite, au dernier conseil communautaire, vous avez pris une délibération pour autoriser le président à se porter acquéreur du bâtiment situé à l'avenue Jean Jaurès près du siège intercommunal bâtiment et parking à proximité. La collectivité a totalement les francs pour faire face donc à ce projet que ce soit en trésorerie ou en ouverture de crédit budgétaire. Cependant, depuis deux ans, on nous explique que la section de dénestissement au budget principal, nous avons très peu de projets de bâti. Nous avons plutôt des dépenses liées à des fonds de concours qu'on donne aux communes, des aides de subvention aux habitants qu'on donne aux administrés ou encore des fonds de concours qu'on donne aux entreprises. Et donc, sur ce genre de dépenses, on ne fait pas d'emprunt. Là, vous avez l'opportunité comptablement de pouvoir amortir l'acquisition du bâtiment sur 15 ans ou 20 ans avec un emprunt. Le budget principal de la Comtecom n'est pas du tout endetté. Votre ratio de désendettement est de 2,55 années. Du coup, il vous est proposé de pouvoir acquérir ce bien avec un emprunt. De fait, il vous est proposé d'augmenter les crédits du montant de l'acquisition du bien avec un emprunt par une recette. Alors, c'est la seule chose où il y a un vrai débat budgétaire. On pourrait être contre l'emprunt et le taux financé. On pourrait. On pense que en ces moments qui sont peut-être compliqués, c'est mieux. et c'est ce que nous suggère Nicolas et il nous a convaincus que vu qu'on est très peu endettés, que c'est mieux de continuer à avoir des marges de manœuvre pour demain et de faire un emprunt. Vous pensez qu'il peut y avoir un loyer dans quelques temps dans ce moment ? Vous ne pourrez jamais. Oui, vous ne pourrez mais ce n'est pas le but. On ne sait jamais que ce n'est pas le but. Vous voyez bien que quand vous venez à la Comcom, c'est difficile de se garer et tous les véhicules des aides à domicile, il y en a quand même un paquet qui traîne partout. C'est une opportunité forte dans ce quartier d'avoir un bâtiment couvert et du parking. C'est à des communes et qu'au jour d'aujourd'hui on fait des consultations pour pouvoir financer vos projets attendant qu'on traîne une quinzaine de jours et un petit mois puisqu'aujourd'hui Christine Lacabre a bici de 0,25 le point de la BCE et donc qu'il va y avoir un impact sur les taux des prêts ici de quelques jours. À la baisse. Bon, allez, donc c'était le seul débat. S'il y en a qui contestent le fait qu'on fait un emprunt, ils le disent. Moi, j'écoute mes spécialisés finances qui en ce moment m'expliquent que pour garder une capacité pour demain, autant faire encore un emprunt vu qu'on est très peu endettés. Bon, il n'y a pas d'observation. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie. Et... Oui. OK. Une abstention. D'accord. Très bien. C'est une abstention sur la DM du budget principal pour l'instant. Non. C'est un pour l'instant. D'accord. Pas les autres méditations. La tâche d'initiation. La dernière. La dernière. OK. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait donc ça, c'était les finances, on passe à l'économie et Madame Bourrin, vous avez la parole. Alors, on va commencer donc par les attributions de subventions donc aux entreprises. Donc maintenant, vous avez l'habitude donc dans le cadre de la convention qui nous lie avec la région et qui nous autorise à donner donc des aides directes. Alors, on vous propose d'accorder à l'entreprise individuelle Marie-Julie les petites patounes donc activité toiletteur donc qui est basée à Terraçon. Elle a un projet d'investissement donc de matériel de toilettage, machine à laver, son montant total pour les chiens, 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 pour les affaires liées au toilettage des chiens. Montant total de l'investissement éligible 2249,35 euros hors taxes. On interviendrait dans le cadre de l'axe 3,4.2 aide aux commerces et services du quotidien ouverts toute l'année. La suite subventionnable est de 2239,10 euros. Le taux d'intervention de 25%, ce qui fait qu'on lui attribue une subvention de 559,80 euros. Y a-t-il des remarques, des questions ? Alors, je continue. La deuxième société aidée est la SNC-V-Lacoum, autrement dit, le 704 à Saint-Ravier. Donc, son activité bar, snack et tabac. Donc, les nouveaux dirigeants sont M. Lacoum Mathias et Mme Réfort Laetitia. Leur projet d'investissement, il n'y en a pas puisque là, il s'agit d'une aide à la création, ou plutôt ici, d'une aide à la reprise d'une activité déjà existante. Et donc, on donne une subvention forfaitaire de 5 000 euros. Pour l'instant. Maintenant, oui. De 5 000 euros. Là, il y a des remarques, des questions ? Non. Deuxième, troisième société, c'est la SLS, file-moi un rêve. Alors, file-moi un rêve. C'est une mercerie. La dirigeante est Mme Agnès Pestoury et c'est sur la commune de Terrason. Et là, il s'agit d'une reprise d'activité et donc, il s'agit aussi d'une subvention forfaitaire, donc de 5 000 euros. Je continue. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Il y a marqué création reprise. Oui, c'est création là ? Plutôt, oui, c'est création. Oui, il n'existait pas. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est une création. Exact. Pouyadou et fils. Alors, c'est une activité de menuiserie. Donc, la dirigeante, c'est Mme Pouyadou-Evelyne. Il s'agit de la commune de Hautefort. Et donc là, c'est un accompagnement à la création et c'est pareil, c'est la subvention forfaitaire de 5 000 euros. Mais pour la même entreprise, il y a également un projet d'investissement de 33 592,80 euros. Donc, le montant total en fait de leur investissement est s'élevé à 78 000 euros. Le règlement d'intervention, donc l'assiette subventionnable est de 30 000 et le taux d'intervention est de 50 %, donc ce qui fait que le montant de la subvention est de 15 000 euros. Donc, il y aura 15 000 et 5 000 pour cette même société. Le taux d'intervention est de 50 %, c'est parce que c'est le règlement d'intervention qui nous donne des taux. d'intervention de la subvention Alors, autre entreprise, la SRL Capoutsous et FIS, donc c'est un centre de réparation automobile, donc le dirigeant c'est M. Capoutsous, c'est à Terrason. Son projet d'investissement, c'est des équipements professionnels en matériel, outils, système et formation, donc pour 14 765, le montant total de l'investissement éligible est de 8 967 euros, donc il serait aidé dans le cadre de l'aide au commerce et services du quotidien ouverts toute l'année. L'assiette subventionnable est donc de 8 967 euros et là, c'est un taux d'intervention de 25%, donc le montant de la subvention sera de 2 241,75 euros. Il avait deux dossiers, il y en a un qui est encore à l'étude où il n'y a pas toutes les pièces et celui-ci, c'est sur le matériel informatique ou publicité. C'est ça. Ensuite, c'est une entreprise unipersonnelle Boisdon-Félicia, c'est l'activité ménage, employé polyvalent en restauration. La dirigeante est Mme Félicia Boisdon, elle réside à Terraçon et donc là, c'est pareil, on intervient dans le cadre de l'accompagnement à la création et donc pour une subvention forfaitaire de 5 000 euros. Et la dernière, c'est l'entreprise unipersonnelle Lardin Presse Philophile, donc comme son âne indique, c'est une activité de presse française des jeux cadeaux. Les dirigeants sont Mme Poulin, Thévenin, Pascal, c'est au Lardin et donc c'est pareil, c'est une création parce qu'on ne peut pas y avoir reprise parce qu'entre-temps, il y a eu un laps de temps et là, on est plutôt dans la création et le montant d'aide forfaitaire est également de 5 000 euros. Voilà, donc je vous demande il n'y a pas d'objection, j'imagine, sinon vous soyez intervenus. Donc, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors ensuite, le deuxième point, ça concerne un avenant à la convention sur l'application du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SR2-2i. Donc, comme vous venez de le voir, nous, jusqu'à présent, lorsqu'on avait des reprises ou des créations d'activités, on donnait une subvention forfaitaire de 5 000 euros. Cependant, dans ces créations, il y a des créations où il y a un investissement et d'autres lorsque c'est uniquement de la prestation de service où il n'y a pas d'investissement. Et nous pensions qu'il n'était pas juste de donner la même somme à une personne qui n'a pas d'investissement et qui, en fait, va se servir de ces 5 000 euros uniquement pour faire de la trésorerie. Or, le but, c'est d'aider au développement de l'entreprise et aux investissements. Donc, la modification que l'on vous propose, c'est celle-ci. Donc, l'aide à l'amorçage qui était aujourd'hui, donc l'aide que vous venez de voir qu'on a donnée tout à l'heure de 5 000 euros, on vous propose de la passer à 1 500 euros pour toutes les personnes, qu'elles aient un investissement ou qu'elles n'en aient pas. Et ensuite, sur la partie investissement, par contre, on interviendrait là sur aide à l'amorçage sur investissement matériel et immatériel avec un plafond de 3 500 euros et bien sûr un taux d'intervention de ces cas-là de 100%. Donc, ce qui fait que celui qui aura un investissement de ce montant-là aura bien les 5 000 euros. Voilà. Mais c'est pour faire la différenciation entre, effectivement, ceux qui investissent et ceux qui ont simplement un petit coup de pouce pour l'aide à la trisot et il y a toujours des frais de démarrage d'une activité. Voilà. Sur la première partie, on a vraiment fait valoriser pour tous les créateurs d'entreprises et les créations et reprises. Pareil, c'est création et reprises. C'est dans le même cas. donc 1 500, s'il n'y a pas d'investissement au lieu de 5 000. Voilà. Et après, l'investissement à hauteur de 3 500, sinon, ils auront les 5 000 euros. Parce que d'abord, c'était pour faire connaître un peu le service économie et je remercie Stéphane qui a beaucoup travaillé et qui voit les entreprises. Le service, il n'est pas très grand, il est chef, salarié, celui qui est tout seul, c'est le service. Mais bon, il faut être présent un peu partout, écouter les uns et les autres. Mais on a quand même, bon, la vice-présidente et lui, vous avez pas mal suivi l'entreprise puisqu'on est arrivé à dépenser déjà l'enveloppe qui était prévue. Voilà. Donc, d'abord, c'est plus juste de favoriser les investissements. Maintenant que c'est bien connu, on va être un peu plus exigeant sur les investissements. Donc, je vous propose d'adopter l'avenant numéro 1 à la convention insérée de l'Usi relative au schéma d'innovation et d'intervention et de l'organisation, donc ça je vous l'ai dit, et d'autoriser le président à signer l'avenant numéro 1 à l'accès à la présente délibération. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, je vous remercie. Tout ça pour bien dire qu'on suit un règlement de la région. Les règles, ce n'est pas nous qui les fixons. C'est la question que m'a posée tout à l'heure Roland. Pourquoi 50% ? Parce que c'est le règlement d'intervention. Ce n'est pas nous qui décidons. On suit, on peut reprendre des choses ou pas les reprendre, mais tout ça est agréé par la région, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est validé par la région. Alors, tant qu'on parle d'économie. Je vais vous donner deux, trois petites choses. C'est un secteur agricole aussi. Alors, il y a certaines choses agricoles, avant on ne pouvait rien faire, maintenant on peut en faire un peu, je crois. Stéphane. sur une ligne et c'est pour aider à la communication des produits en vente ou des gens comme ça. Sites internet, logos. C'est la seule chose sur laquelle on peut intervenir. Parce qu'on a voulu des fois et on nous a dit non au niveau de la région. Parce que c'est le département qui a la compétence aussi. Voilà. Donc, au niveau agriculteur, on ne peut pas faire grand chose. Il y en a un petit peu mais pas beaucoup. nous on intervient surtout au niveau de ce règlement là où il n'intervient pas la région. Donc, notamment ici on parle d'aide pour les TPE puisque la région aide les PME, ETI. Voilà. Donc, nous dans le cadre de cette convention liée avec la région on intervient surtout pour pallier là où il n'y a pas d'aide ce qui est logique. Voilà. Par contre, pour les agriculteurs dans le cadre de la PEC, on ne peut pas intervenir. On n'a pas de projet parce que par exemple c'est vrai moi je suis contre le quiposate. On voit des chantiers de loyer par exemple qui sont qui sont sulfatés à la base c'est assez inquiétant. Je ne vois pas pourquoi on n'aiderait pas les agriculteurs à trouver des moyens pour éviter à sulfater. ça se passe au niveau de la chambre agriculteur. Les agriculteurs ne font pas la démarque mais c'est par contre. C'est pas Jean-Marie par exemple. Pour vous verriez. Est-ce qu'on ne pourrait pas aider ? Il y a très longtemps que les agriculteurs demandent des produits de substitution mais pour l'instant il n'y a rien. Non mais ce n'est pas un produit de substitution c'est l'appareil qui passe entre l'âme et le robot il existe. Mais l'appareil fonctionne. On ne peut pas ces gens-là à pouvoir éviter de mettre de la composante. A pouvoir investir dans ce genre d'appareil oui c'est possible oui. Deux non-apprés à 10% sont publiés il y en a à peu près 90%. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc je pense que ça c'est une action intéressante que vous avez tout ça. Ça ne rentre pas dans le domaine de notre compétence c'est ça. C'est le département mais au niveau du PCAET il n'y a pas d'aide. C'est plus des contraintes et des... Je vais te dire la vérité ça existe il y a des aides pour ça mais c'est très long d'utilisation qui met beaucoup plus de temps que de passer un petit coup de titrosat tous les 3 mois c'est pour ça qu'ils ne font pas c'est très très long en fait le voyage mais il y a des aides pour ça il y a des aides C'est au niveau du service agricole du département avec la chambre il y a des conventions c'est par les groupements c'est par les groupements de producteurs si on aboutit soit Jean-Marie Chancroix soit Stéphane Rouillet bon on s'est plutôt orienté en disant qu'on était favorable à une étude du plan alimentaire territorial pour l'instant c'est au niveau du pays il doit vous recruter ça doit avancer ça avance peut-être pas très vite c'est pas si simple le PAT entre ceux qui sont pour ceux qui sont contre je ne sais pas si dans ce cadre là il n'y aurait pas des aides avec la chambre avec la chambre en tout cas on note quelque part bon en tout cas au niveau agriculture et au niveau protection de l'environnement il faudra qu'on regarde mais pour l'instant c'est pas dans notre guide des aides alors sur l'économie deux trois choses puisque bon circule un certain nombre d'informations et de choses qui ont été débattues ici voire en bureau concernant les fouilles archéo-réventives sur les zones d'activité sur la zone de Tenon à côté du cabinet vétérinaire les fouilles sont terminées depuis deux trois mois on attend le rapport d'après ce que nous a dit l'INRAP ou le spécialiste de l'INRAP qui a fait les études il n'y a pas grand chose il y a mille mètres carrés à protéger simplement sur les quatre hectares au bord de la route donc c'est dans la zone non constructible puisque là il y a un site funéraire qui provient de moins de 600 en Jésus-Christ donc a priori on ne devrait pas être embêté mais j'attends quand même d'avoir un rapport parce que souvent les gens sont gentils vous dites ne vous inquiétez pas il n'y a pas de problème et puis on reçoit un rapport qui ne va pas toujours dans le sens qu'a fait le gars qui a fait des tranchées bon a priori il devrait y avoir pas de problème mademoiselle Dessert à Tenon toujours qui était vraiment le dossier chaud parce qu'il y a un gros gros investissement qui est prévu dans le groupe et si il y avait ils avaient eu trop de contraintes ils seraient allés investir ailleurs donc monsieur le préfet nous a beaucoup aidé et a réussi à tordre un peu la DRAC qui a lancé une étude de l'INRA qui est faite et d'après ce qu'on sait il n'y aurait pas de problème donc l'investissement pourra se faire à Tenon si on n'a pas d'autres contraintes différentes concernant Terre à Somme c'est plus compliqué parce que il y a eu une dissolution comme vous savez il n'y avait plus de gouvernement il n'y a toujours pas donc les budgets rectificatifs des finances n'ont pas été votés et l'INRA n'a plus d'argent donc il nous en fait Tenon en priorité en urgence pour une moselle dessert et pour le reste on attend on va leur mettre la pression aussi bien pour la baisse à Tenon que pour l'éphorie qui nous fasse les fouilles préventives donc ça bloque 2-3 dossiers sur Terre à Somme qui devaient s'installer et qu'on attend que les fouilles soient faites on n'attend pas les résultats on attend qu'elles soient faites donc on ne sait pas quand elles se feront après sans vouloir polémiquer surtout quand les gens ne sont pas là on nous avait parlé du problème des camions sur depuis l'installation de Mondial Relais donc j'avais promis et donc je le redirai aussi mais je l'ai dit en bureau où mon terraçant était présent j'avais entendu mais ça doit être certainement la langue qui avait fourché de milliers de camions alors les milliers de camions en semi-remorque jusqu'à présent là la nouvelle chaîne va se mettre en route si elle n'est pas déjà et ça peut augmenter mais aujourd'hui c'est 4 à 6 semi-remorques qui arrivent la nuit entre 23h30 et 4h du matin il arrive 4 à 6 semi-remorques et il en repart 3 à 4 en début de soirée ça c'est semi-remorques ben ils viennent de partout des usines qui amènent des produits ouais ben ils doivent venir de partout ben ils viennent par un national et après il y a les camionnettes qui distribuent une fois que ça a été trié vers les différents destinataires et là il y a 26 petites camionnettes 28 exactement 28 actuellement maximum qui font un aller-retour dans la journée voilà il y en a 28 le matin et 28 le soir voilà le nombre exact le personnel n'est pas si important que ça c'est vrai l'équipe matin il y a 20 personnes et l'équipe après-midi début de soirée il y en a 12 donc ça fait une trentaine de personnes pour l'instant 5 habitent sur l'agglomération de Terrasso plus les intérimaires donc il y en a 5 qui ont quitté le résilience de Brille ils sont venus s'installer à Terrasso donc voilà les renseignements sur Mondial Relais c'est pas du personnel pétorique mais c'est pas non plus une noria de camions comme on voulait nous laisser sous-entendre après sur cette zone on a pour répondre aux demandes de Terrasso on a lancé alors que monsieur Malot pensait que c'était pas obligatoire mais bon c'est pas la peine de monter des dossiers contentieux on a demandé à deux gens de le cabinet bréviste de nous faire un nouveau dossier se voit sur l'eau qui est en train de se faire alors celui-là il est en retard c'est vrai on n'a pas la mairie de Terrasso nous le demande Malot me dit qu'on n'a pas à leur donner mais on va leur donner quand même une fois qu'il sera fait puisqu'il serait d'après monsieur Malot à transmettre à la DTT mais pas dans le permis mais on le fera ça ne nous amuse pas de monter des polémiques et prendre du retard et deuxièmement il y a aussi l'étude au cas par cas qui sera faite d'après monsieur Malot elle n'était pas indispensable parce qu'on était en dessous de 10 000 m2 pour les installations nouvelles mais la mairie nous dit avoir vu l'adréal qui demande une étude au cas par cas puisqu'il faudrait qu'on reprenne les 6 000 m2 de Mondial Relais on pense que ce n'est pas indispensable mais on le fera quand même et on a déposé le dossier pour le faire voilà donc là dessus on prend un peu de retard du fait qu'on n'a pas encore permis d'aménager de cette zone et qu'on n'a pas les fouilles qui ont été faites donc là il y a l'entreprise Pujalon qui attend avec impatience on doit recevoir M. Pujalon et un de ses conseillers juridiques sur ce dossier dans la semaine prochaine on a une entreprise de plaquistes une entreprise de station lavage voilà les trois qui sont assez pressés qui attendent et après il y a un gros dossier sur les 3 hectares qui je ne dis pas trop ce que c'est pour l'instant mais c'est un gros dossier avec beaucoup de bâtiments et des choses intéressantes sur les 3 hectares qui restent mais on est un peu freiné par toutes ces contraintes administratives voilà où on en est sur ces dossiers assainissement non non pardon alors dernier point mais c'est la même chose sauf que là il s'agit donc de modifier tout à l'heure on vous a fait modifier voter la modification de la convention et là c'est la modification du règlement d'intervention donc c'est exactement la même chose donc dans le chantier 2.5 donc jusqu'à maintenant je vous l'ai dit on avait une intervention à 5 000 euros et donc on vous propose pareil de modifier aide à l'amorçage 1 500 euros automatique et ensuite donc 3 500 en fonction des investissements voilà donc et on vous demande d'autoriser le président à signer tout document relatif à cette affaire donc qui vote contre qui s'abstient je vous remercie voilà maintenant Lionel suite à ce matin merci donc les projets d'assainissement qui vont être prochainement lancés on en a déjà parlé ici je vous les avais présenté et essentiellement un projet conséquent sur le territoire de la commune de Terrasson avec la réhabilitation des réseaux à la fois sur le domaine public et à la fois chez les particuliers donc qui va être une opération conséquente qui va s'étaler sur 6 ans a priori 5 ans on va dire voilà donc alors donc il y a plusieurs marchés qui ont été lancés et ce matin la commission d'appels d'offres et des marchés s'est réunie pour effectivement analyser les offres donc la première opération concerne vous savez les opérations préalables à la réception des travaux donc là dedans vous allez trouver tout ce qui concerne les tests d'étanchéité des canalisations les tests de compactage sur les tranchées qui sont obligatoires pour effectivement réceptionner les travaux et bien sûr ce sont des entreprises spécialisées qui font ça indépendamment des entreprises de travaux bien sûr voilà donc une procédure adaptée a été ouverte le 16 juillet 2024 la date limite de réception des offres était fixée au 9 août 2024 4 offres ont été remises donc ce matin la commission des marchés s'est réunie après analyse et ayant pris connaissance du rapport d'analyse des offres elle propose de retenir l'offre la mieux disante qui est l'entreprise Covica avec une note de 95 sur 100 au regard des critères de sélection qui étaient définis dans le règlement de consultation et une proposition financière à hauteur de 99 466 euros 50 en taxes donc là c'est vraiment que des tests donc voyez l'importance c'est pratiquement 100 000 euros rien que pour le contrôle mais en taxes mais c'est obligatoire et notamment comme c'est subventionné si on ne fait pas ces tests on n'a pas les subventions voilà et c'était pas l'entreprise et il y avait des entreprises je pense Nathalie qui c'était autour de 150 000 euros 253 000 euros la plus grosse combien 253 000 euros donc voyez que ça allait du simple au plus du double voilà donc bon ces tests s'intègrent complètement dans l'opération de réhabilitation des réseaux et donc peuvent bénéficier de subventions de l'agence de l'eau à hauteur de 70% pour la partie réseau et 50% pour la reprise des branchements privés donc c'est l'agence de l'eau à Dourgaronne on en a parlé ici qui apporte son concours financier voilà donc ce que nous vous proposons vu effectivement le rapport de la commission des marchés il est donc ce soir proposé au conseil communautaire d'attribuer le marché des opérations préalables à réception dans le cadre de travaux de réhabilitation des réseaux d'eau usée sur la commune de Terraçon la Ville-Dieu au candidat proposé par la commission des marchés Covica donc située zone industrielle laborie Baudan 114 rue Nicole Copernic donc à Saint-Jean-d'Iac pour un montant de 99 466 euros 50 hors taxe dans un même temps autorisé ou sollicité du moins les aides financières de l'agence de l'eau et autorisé le président à faire dire et signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire voilà donc pour la première délibération on les vote au fur et à mesure peut-être donc voilà est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions bon merci donc la deuxième délibération concerne effectivement la réhabilitation des réseaux d'eau usée sur la commune de Terraçon la Ville-Dieu on en a déjà parlé on a déjà évoqué cette grosse opération ici donc un appel d'offres ouvert a été formalisé et lancé le 10 juillet 2024 après avis rectificatif la date limite de réception des offres a été fixée le 30 août 2024 à 12h donc c'était c'est assez récent donc le marché est composé en fait de deux lots il y a un lot canalisation et branchement et un lot 2 qui concerne les postes de refoulement parce que souvent ce ne sont pas forcément les mêmes entreprises qui peuvent faire ces deux choses là donc à l'issue de cette procédure on a eu six plis deux pour le lot 1 donc deux pour le lot canalisation et branchement et quatre pour le lot poste de refoulement voilà donc la commission d'appel d'offres qui s'est réuni ce matin donc propose de retenir bien sûr l'offre la mieux disante notamment pour le lot 1 l'entreprise proposée et le groupement ERCTP DPSM Montastier avec une note de 90 sur 100 au regard des critères de sélection indiqués dans le règlement de consultation et une proposition financière à hauteur de 4 998 473 euros 98 hors taxes donc c'est pas un petit marché bon je vous l'ai dit ça va s'étaler sur 5 ans mais quand même vous voyez que c'est plus d'un million par an quand même qu'on va engager voilà alors par rapport à l'estimation pour ce lot là ça se tient à peu près pour ce lot là sur le lot canalisation Nathalie sur le lot canalisation l'estimation était à 4 270 699,50 le groupe en ERCTP est à 4 266 627 pour celui-là pour le lot canalisation il n'y a pas de soucis c'était pour le lot c'était pour le lot pour les branchements privés où il y a une hausse l'estimation était environ à 583 000 et le groupe en ERCTP à 731 000 donc c'est là où il y a un petit je pense qu'ils ont été prudents par rapport à leur intervention sur le domaine privé où souvent on a quand même des surprises surtout lorsqu'on intervient au niveau de pavillons où il y a des aménagements et autres et où derrière les remises en état peuvent effectivement prendre du temps et coûter quand même plus cher et sous votre contrôle on a pris le montant maximum puisqu'il y a une partie du réseau vers le stade le PR stade qu'on ne sait pas trop quelle est la situation donc on a pris la situation la plus défavorable puisque les subventions sont données en fonction de ça si on dépense moins mais tant mieux voilà exactement voilà donc pour donc le lot numéro 2 l'entreprise alors il y a une entreprise là aussi c'est un petit peu spécifique puisque il y a une entreprise qui est spécialisée dans le chemisage des canalisations c'est à dire qu'en fait on va étancher la canalisation en place sans les ouvrir donc c'est une technique très particulière qui demande des compétences très particulières c'est pour ça que par exemple Montastier ou ERCTP n'ont pas forcément les compétences pour faire ça ils font appel à l'entreprise DPSM qui est spécialisée dans ce type d'opération quoi voilà ce qui explique aussi certainement le groupement d'entreprises où ils ont mutualisé aussi les compétences Nathalie il y a aussi il faut dire que le réseau d'assainissement sur terrassons en grande partie c'est en amiant de ciment donc il faut aussi qu'on ait des entreprises qui peuvent intervenir sur ces réseaux là voilà il faut une habilitation vous savez pour l'amiant de ciment qui est spécifique et toutes les entreprises n'ont pas l'habilitation pour intervenir sur l'amiant de ciment donc c'est c'est d'autant plus complexe donc pour le lot numéro 2 donc le groupement IDE 24 Montastier Hydro-ELEC a obtenu une note de 88,2 sur 100 au regard des critères de sélection indiqués dans le règlement de consultation et une proposition financière à hauteur de 256 853 euros 21 hors taxes voilà ça c'est pour les postes de refoulement en sachant que là aussi c'est pas l'entreprise la moins chère qui a été retenue parce que il y en a une qui était un peu moins chère mais qui n'assurait pas la totalité de la prestation parce que la difficulté quand on intervient sur des postes de refoulement c'est qu'il faut gérer en même temps les effluents qui arrivent parce qu'on peut pas neutraliser complètement un poste de refoulement les effluents ils arrivent en continu surtout des postes de refoulement importants qu'il peut y avoir à personne donc il faut mettre en place des systèmes de pompage etc et là il y a une entreprise qui était moins chère mais qui n'avait pas prévu cette prestation et elle restait à la charge de la communauté de communes donc on savait pas trop où on mettait les pieds si on avait retenu si on avait retenu cette entreprise donc on a préféré retenir l'entreprise qui assure la totalité de la prestation avec la gestion des effluents pendant les interventions sur les postes voilà c'est ça Nathalie ? merci voilà donc là aussi on peut espérer 70% de subventions pour le réseau sur le domaine public et 50% pour la reprise des branchements en privé donc auprès de l'agence de l'eau à Dourgarbonne donc vu l'avis de la commission d'appel d'offres il est proposé ce soir au conseil commune au terme donc d'attribuer le marché de réhabilitation des réseaux d'eau usée sur la commune de Terrasson à la Ville-Dieu au candidat proposé par la commission d'appel d'offres pour le lot 1 le groupement ERCTP DPSM Montastier pour un montant de 4 998 473 euros 98 hors taxe pour le lot numéro 2 le groupement IDE 24 Montastier Hydro-ELEC pour un montant de 256 853 euros euros 21 hors taxe et bien sûr de solliciter des aides financières de l'agence de l'eau et d'autoriser le président à faire dire et signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire voilà donc pour ce gros marché est-ce que il y a des questions est-ce que il y a des votes contre des abstentions oui moi je participe je ne participe pas aux votes ce sont des entreprises clients d'accord donc entendu pas de vote contre pas d'abstention vous avez écouté je vous remercie alors toujours pour ce marché le plan de financement donc qui suit évidemment donc bon je vous redis pas tout puisque effectivement voilà donc le montant de l'opération totale c'est l'air à 6 200 000 euros hors taxes d'accord donc comment on va financer ça donc un financement à hauteur de 70% pourrait être obtenu auprès de l'agence de l'eau à Dourgaronne bon sans cette aide on était bien capable de financer une telle opération vous pouvez bien l'imaginer 50% sur le domaine privé c'est pour reprendre des branchements chez les particuliers si le dossier complet avec entreprise retenue est déposé avant le 2 octobre 2024 donc vous voyez un petit peu les délais étaient riquérats donc il était urgent qu'on délibère sur ces dossiers là donc sur 4 ans normalement mais le président a obtenu auprès de l'agence de l'eau qu'on puisse je dirais avoir un délai supplémentaire d'une bonne année donc ça serait plutôt sur 5 ans pour étaler un petit peu la dépense sur 5 ans pour permettre alors c'est marqué ça fera plutôt sur 6 ans même 5 à 6 ans voilà bon voilà donc le plan de financement alors vous avez le tableau donc les travaux en domaine public il y en a pour 5 millions 300 000 euros le taux de subvention est de 70% ce qui fait une subvention de l'ordre de 3 millions 710 000 euros le reste à charge pour la communauté de commune 1 million 590 000 euros pour les travaux les reprises de branchement des particuliers en domaine privé 900 000 euros 50% de subvention 450 000 euros donc le reste à charge pour la communauté de commune 450 000 euros voilà donc tout ça nous fait une subvention globale de 4 millions 191 400 euros et un reste à charge pour la communauté de commune de 2 millions 0,08 600 euros voilà alors est-ce que la redevance va augmenter pour le moment on n'a pas on n'a pas envisagé d'augmentation voilà voilà alors c'est sûr que le budget le budget assainissement est en mieux il n'y a pas de nouveaux abonnés ah ben là là en fait c'est lorsqu'on fait de la réhabilitation il n'y a pas de nouveaux abonnés effectivement ça c'est clair voilà ça c'est c'est comme pour l'eau quoi quand on fait des réhabilitations de réseau il n'y a pas de nouveaux abonnés quoi oui juste pour compléter effectivement bon il y a eu un débat sujet là sur la redevance en commission à augmenter ou pas en fonction du budget assainissement qui était attendu on va en rediscuter sur le financement à l'opération sur le contrôle de Nicolas il est prévu un emploi sur 30 ans pour que les banques soient au solacité et avec pour pas qu'on soit trop pénalisé tout de suite un amortissement au bout de la troisième année il y aura deux années où on ne paierait que les intérêts avec un tirage un tirage de fond au fur et à mesure des besoins en fonction des situations des entreprises qui viendront et l'amortissement se fera au bout de la troisième année c'est à dire si on en fait en 2025 on va pas en protestant on le fera en 2025 2026 2027 c'est que l'amortissement se fera en 2028 c'est ça 2026 2027 2027 il va de 10 voilà donc le principe qui sera retenu pour le financement avec l'emprunt qui sera fait dans les banques on va être sollicité d'ici quelques semaines banques des territoires crédit mutuel etc crédit agricole on verra voilà le détail donc ce soir il vous est demandé de valider ce plan de financement de la réhabilitation des réseaux d'eau usée sur la commune de Terrasse à la ville de solliciter les aides financières de l'agence de l'eau et de demander une dérogation de l'aide allant jusqu'à 6 ans pour lisser un petit peu la dépense et autoriser le président à le faire dire et signer toute pièce se rapportant à cette affaire voilà donc grosse opération est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des votes contre pourquoi ils sont pas contents les Rassons puisqu'ils sont pas là c'est pas la bonne question ben on leur indiquera qu'on a voté 5 millions pour eux je pense qu'on en dira et au total ça fera plus de 10 millions quand même quand on a voté ma question on va avoir entendu ça ben oui ils nous ont dit que c'était notre compétence qu'on avait qu'à se débrouiller avec on fera avec ce serait idiot de notre part de dire ils veulent pas payer on ne fait rien ce qu'il y a sur le 110% de suivant sur l'équipe il faut le faire ce serait idiot mais bon on se débrouillera donc c'est approuvé je vous remercie bon ce qu'il faut savoir c'est que en assainissement c'est en fait c'est sans fin quoi c'est sans fin c'est à dire que les réhabilitations on est maintenant rentré dans une procédure de diagnostic permanent des réseaux donc du coup il y a un diagnostic le diagnostic fait apparaître un certain nombre d'anomalies et ces anomalies il faut les traiter et les réseaux vieillissent et de toute façon des mises en conformité des réhabilitations il faudra faire avec au fur et à mesure que les diagnostics vont sortir dans les différentes communes qui ont des dispositifs d'assainissement collectif voilà bon autre délibération elle concerne la réhabilitation de la station d'épuration sur la commune de Pérignac voilà qui rencontre quelques difficultés de fonctionnement et donc qui nécessitent d'engager je dirais des travaux notamment sur un lit d'infiltration qui aujourd'hui ne fonctionne plus du tout voilà donc il y a une consultation sous forme de procédure adaptée qui a été ouverte le 17 juillet donc la limite des réceptions des offres a été fixée au 30 août un seul pli a été remis pour la réhabilitation de la station alors voilà donc après avoir analysé la seule offre c'est l'entreprise ERCTP qui est proposée et qui a obtenu une note de 92 sur 100 on regarde des critères de sélection indiqués dans le règlement de consultation avec une proposition financière à hauteur de 144 415 euros en taxes bon la proposition est un peu plus élevée que effectivement l'estimation de notre maître d'oeuvre il y a 17 000 euros d'écart donc quand même ils sont 17 000 au dessus voilà mais c'est pas un chantier qui a intéressé les entreprises pourtant c'est quand même d'un montant non négligeable c'est pas une bricole voilà c'est l'entreprise ERCTP a priori qui avait créé cette station et qui la connait bien donc c'était pour ça qu'elle est qu'elle a effectivement que ça a eu de l'intérêt pour elle là aussi on peut espérer une subvention de 70% auprès de l'agence de l'eau c'est de la mise en conformité voilà si le dossier est déposé avant le 2 octobre donc vous voyez que tous ces dossiers étaient quand même urgents à traiter pourquoi avant le 2 octobre parce que l'agence de l'eau fonctionne sous forme de programme et que le programme en cours se termine en octobre d'accord donc il va y avoir un nouveau programme mais on ne connait pas effectivement le contenu du programme qui va être retenu par l'agence de l'eau pour les 4 ans à venir voilà donc il vous est proposé d'attribuer le marché de réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées sur la commune de Pérignac au candidat proposé par la commission des marchés c'est à dire l'entreprise ERCTP pour un montant de 144 415 euros hors taxe de solliciter les aides financières de l'agence de l'eau et d'autoriser le président à faire dire et signer toute pièce rapportant à cette affaire est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions écoutez je vous remercie donc dernière délibération concernant l'assainissement c'est évidemment le plan de financement de cette opération comme on l'a vu donc le montant de l'opération s'élève à 178 000 euros hors taxe puisque effectivement il y a des des honoraires au niveau du maître d'oeuvre qui effectivement se rajoutent forcément aux travaux de l'entreprise là aussi donc on va les intégrer au niveau de notre demande de subvention voilà donc l'opération totale 178 000 euros on peut espérer 124 600 euros d'aide auprès de l'agence de l'eau il resterait à charge à la communauté de communes 53 400 euros voilà donc évidemment c'est toujours important mais quand on a 70% d'aide vous voyez que quand même ça aide bien à faire avancer les dossiers donc il vous est proposé de valider ce plan de financement concernant la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées sur la commune de Pérignac de solliciter les aides financières de l'agence de l'eau et d'autoriser le président à faire dire et signer toute pièce rapportant à cette affaire est-ce qu'il y a des votes contre le plan de financement des abstentions ben écoutez je vous remercie et puis voilà donc un beau programme de travaux Nathalie tout baisse sur la planche pour les mois à venir je crois voilà et pour moi aussi voilà merci tout à fait Lionel moi je voudrais te remercier pour tout ce qui a été fait concernant l'assainissement bon je fais pas mal de choses mais en investissement c'est surtout dans ce domaine que ça a avancé toute la station d'épuration de Terrasson qui est un gros morceau ça a été dit la 5 millions 5 elle fonctionne elle fonctionne bien il n'y a pas de problème après il y a quelques soucis des fois avec la délégation de services publics on s'est réunis bon et c'est encore on a beaucoup de choses à surveiller après avec les fermiers du Périgord on a quelques peut-être inquiétudes qu'il va falloir voir par rapport à leur pré-traitement mais il faut qu'on suivre pour que les effluents qui arrivent soient bien traités ne posent pas de problème donc c'est vraiment des choses qui prennent pas mal de temps d'énergie et de présence donc merci Lionel et merci au service comme ça a été dit puisqu'il fallait que tout soit fait avant le 2 donc vous avez beaucoup travaillé et vous allez continuer à beaucoup travailler parce que tout ce chantier est sur 5 ans énorme et comme ça ne suffit pas l'assainissement ce n'est pas simple mais l'eau potable c'est encore tout un programme et à partir de 2025 on va avoir ou même si je ne sais plus 26 oui c'est ça on va avoir la compétence eau donc la compétence eau ça c'est clair je ne pense pas que le nouveau premier ministre change la loi par contre le débat est de savoir si on exerce cette compétence ou si on la laisse à des syndicats on a un bureau d'études qui travaille sur ce domaine sous la surveillance à la fois des honnels et des services qui est cogite on a le synthèse qui est une branche de l'ATD qui nous accompagne beaucoup et il ressort de tout ça que ça paraîtrait un petit peu prétentieux ou compliqué que l'on crée un propre service pour gérer l'eau ça nous paraît difficile on s'achemine plutôt à vous proposer que les syndicats continuent à gérer alors après là il y a plein de négociations puisqu'il y en a qui sont avec cœur d'eau avec c'est la partie qui va sur Périgueux il y a Périgueux-Est qui reprend un certain nombre il y a les communes comme Tontoirac où ça se partage entre les uns et les autres Pasaillac tout ça c'est des dossiers compliqués administrativement les communes en Régie tenons qui devraient se rapprocher de Périgueux-Est peut-être avant qu'on prenne la compétence il y a eu des réunions avec Cogite enfin il y a beaucoup beaucoup de boulot qui vont être fait sur l'eau là-dessus et donc c'est un gros gros domaine de réflexion et de décision avec beaucoup d'incidence financière qui vont être pris dans cette année 2025 voilà donc merci pour ce que vous faites et puis vous allez en faire un bon plus voilà voilà vie associative alors ça c'est Jean-Jacques Dumonté donc considérant les demandes de subventions parvenue par des associations les crédits étant inscrits au budget principal de la comcom pour l'exercice 2024 il vous est proposé donc après en avoir délibéré éventuellement concernant l'association football girls borgard pour un montant de 250 euros pour la création du club et l'association à part 300 euros pour les sorties colletturelles est-ce qu'il y a des questions non on le met au bois qui s'assient qui est con merci pour ces deux assos voilà il y en aura d'autres qui arrivent des fois au fil de l'eau on a fait le plus gros comme budget et puis là il y en arrive quelques-uns aménagement alors donc Bertrand Cagnard est en vacances vous n'avez pas là voilà et donc Stéphane Malot est vraiment en vacances donc je vais essayer de vous résumer un peu tout ça alors le PLUI vous savez que ça aussi c'est un vaste programme pour 2025 et aboutir en soit fin 2025 ou en 2026 donc on était partagé entre faire tout en régie ou avec les bureaux d'études donc on a trouvé un truc intermédiaire avec une tranche ferme à l'appel d'offres qui a été lancé en avril de cette année donc la tranche ferme vous l'avez sous les yeux donc il y a une partie qui est réalisée en régie avec l'accompagnement du bureau d'études et une tranche optionnelle qui elle prendra plus ou moins de choses en fonction de ce qu'aura fait la régie ou pas donc on va faire travailler ensemble un bureau d'études et la régie le bureau d'études on l'a reçu en commission il m'a paru intéressant c'est Cyril Bonnet qui est l'architecte et qui est allié avec une paysagiste Caroline Dubois et ceci pour un montant de tranche ferme à 120 000 euros et la tranche optionnelle totale ça serait 149 750 qui nous paraît un prix raisonnable d'après ce qu'on sait après c'est quelqu'un qui a l'air sympathique compétent et dévoué et prêt à nous écouter bon c'est l'avenir qui dira s'il a toutes ses qualités mais c'est ce qu'on lui a demandé puisqu'on ne sait pas trop où on va aller est-ce qu'on va réussir à trouver à des consensus entre la DTT l'État et nous vous savez bien c'est ce grand débat sur le ZAN par rapport au ce qui a déjà été consommé donc pour aussi montrer notre bonne volonté Stéphane Malot avec la tâche urbaine avec enfin différentes choses que vous avez vu ici cherche à diminuer un peu les 500 et quelques hectares qu'on disait avoir consommé pour baisser un petit peu nos prétentions par rapport à la DTT et arriver à un consensus pour à la fois répondre à nos demandes concernant les zones d'activité concernant les zones résidentielles voilà alors si on arrive à un compromis ben ça sera bien et ce bureau d'études on lui a bien demandé qu'il était là pour argumenter pour étayer nos positions et non pour dire que l'État avait raison et que on pouvait rien faire donc il est là pour nous accompagner bien sûr de façon raisonnable c'est lui à nous dire de temps en temps là ce que vous demandez c'est pas possible mais il est pas là pour nous expliquer qu'on a tort et que l'État a raison c'était une des conditions principales pour son choix apparemment il est prêt à jouer le jeu si ce n'est que bon après il y a des côtés juridiques où les bureaux d'études des fois veulent pas se mettre en opposition trop forte avec les règles que la DTT veut nous imposer voilà donc maintenant qu'on vous propose de le choisir une fois que récemment vous aurez voté tout à l'heure il va se mettre au boulot Stéphane Malot est parti en vacances pour prendre de la force et quand il rentre les réunions vont commencer un peu partout et puis à mesure que ça avance on verra si la priorité est de terminer avant 2026 ou si on sent que c'est un peu trop compliqué dans une période sensible et attendre quelques mois après 2026 voilà mais il ne faut pas non plus trop attendre enfin bon on verra comment ça se passe avec enfin ce qu'on lui demande c'est vraiment à votre écoute et de trouver les moins mauvaises solutions pour les uns et pour les autres alors choix donc il faut m'autoriser à signer les pièces pour attribuer ce marché à ce groupement bonnet du bois voilà il y a-t-il des remarques sur notre démarche donc c'est la commission qui l'a reçu où il y avait donc le vice-président il y a eu la CAO et puis ah ouais bon ok il y a eu la CAO bon après ok en tout cas il nous paraît intéressant dans sa démarche il faudra quand même aborder avant le terme ou la mise en place de ce nouveau PLU la mise en conformité de certains règlements de PLU ou PLUI pour les projets photovoltaïques qui doivent sortir au plus tôt sur directives de l'Etat voilà puisqu'on avait dit qu'on mettrait à jour ces règlements on profiterait du PLUI pour le mettre à jour vu qu'on va prendre un peu de délai pour le faire et il faut qu'on envisage des solutions pour mettre en adéquation les règlements en cours merci voilà sous le contrôle de Nicolas puisque le vice-président n'est pas là et Stéphane n'est pas là on a deux bureaux d'études qui travaillent sur les révisions et modifications allégées révisions allégées et modifications donc il y en a un à qui on a remonté les bretelles parce qu'il faisait tout à fait ce que je ne veux pas il nous a expliqué pourquoi on ne pouvait pas voilà donc il n'y en a pas de payer pour expliquer pourquoi on ne peut pas donc et il avait pris pas mal de retard voilà donc il y a tout un ensemble de dossiers on va les développer et donc concernant le photovoltaïque c'est pareil puisqu'on a cette semaine Jean-Marie il y a on est convoqué à la préfecture c'est repoussé il ne faut pas me le dire je croyais qu'on était convoqué pour celui de chez toi il y a chez Stéphane il y a deux dossiers il y en a un qui est passé en commission mais voilà il y a pas mal de dossiers de bureaux d'études sur l'IMERA il y en a il y en avait sur Tontoirac je ne sais pas ce qui est devenu sur Tontoirac et voilà il y en a il y en a pas mal sur nos territoires bon mais je vous en occupe voilà donc qui est contre ce choix de ce de ce bureau d'études qui s'abstient bon je vous remercie maintenant il faut qu'on avance passe à l'Irak révision allégée c'est surtout concernant les zones économiques où il est important de déroger à la bande de recul des 75 mètres pour une société qui envisage d'acquérir un certain nombre de parcelles et qui il faut permettre que le recul de 75 mètres on diminue à 25 c'est ça ? ouais c'est ça bon il y a ça après c'est essentiellement tout ça c'est pour dire ça donc c'est pour conforter la zone d'activité de Vignassou qui est déjà bien pleine et conforter les activités qui sont dessus M. le maire de Fazayak et qui est favorable bien entendu c'est la modification du L111-4 je crois donc ça touche trois entreprises Benaroche pour être clair un peu ils sont à 25 mètres après il y a un anciennement Poste qui sera repris où il peut y avoir des choses qui se font dans la bande et Clioti le bâtiment lui il est à 25 mètres il y en a à 25 il y en a à 64 enfin il faut arranger tout ça il y a à 65 ok bon alors je pense que personne est contre qu'on aide les entreprises de cette zone donc personne s'abstient je vous remercie après il faut céder une parcelle aussi encore à Guignassou ça c'est pour Clioti je pense non attends c'est pour Clioti ça c'est pour Clioti qui continue à se développer c'est ceux qui montent des petits tracteurs donc tout ça c'est des mesures pour conforter la zone de Guignassou personne n'est contre personne s'abstient on remercie Mondial Relais ils n'avaient pas eu la fibre optique donc qu'on est intervenu les uns et les autres et la société Orange il faut qu'on concède à la société Orange une servitude de passage du réseau sur une parcelle de la commune de Terrasson propriété de la communauté de communes pour qu'ils puissent avoir une bonne connexion avec Internet donc voilà j'imagine aussi que personne n'est contre personne s'abstient et donc c'est cette convention de servitude qui sera signée avec Orange et je pense qu'on en a terminé pour cette partie aménagement maintenant les ressources humaines c'est qui qui fait ça ? C'est Jean-Jacques Donc considérant l'activité soutenue du service Habitat la mise en place du guichet unique de l'habitat qui rencontre un succès certain voire même un certain succès donc en anticipant la contractualisation à venir au 1er janvier 2025 à cet effet il est proposé la création d'un poste de conseiller technique Habitat catégorie B sous forme de contrat de projet pour une durée de 1 an renouvelable il vous est proposé afin d'avoir délibéré éventuellement d'autoriser la création de poste de conseiller technique Habitat à temps complet sous forme de contrat de projet pour une durée pardon de 1 an renouvelable et de mettre à jour le tableau des respectifs en ce sens des questions non bon on le met au voire qui s'abstient qui est contre merci au niveau du poste ce qui vous est proposé en fait pour vous expliquer pourquoi une création au 1er janvier du coup on passe avec un nouveau système de contractualisation avec l'Etat donc les deux postes nous avons actuellement sont financés le troisième sera financé dans le cadre de la nouvelle de contractualisation pourquoi un troisième poste parce qu'on a construit nos pas avec un rythme de croisière à 100 dossiers par an ça fait un an et demi que nos pas existent et on a 520 dossiers en stock en gros on a 5 ans d'avance quasiment le service a été dit ici que quand les gens n'ont pas de rendez-vous ils ont sûrement leur premier rendez-vous deux mois après donc ce service il est surbooké et bon on marche trop bien voilà donc c'est pour ça qu'il faut l'étoffer et de façon rassurante puisque lorsque on s'est singularisé en créant notre propre service de comment ça s'appelle le guichet unique de l'habitat et d'être opérateur énorme comme ça le nom ça on est agréé ou un accompagnateur énorme on est les seuls à avoir fait ça puisque dans le pays du sang à l'année ils sont regroupés les communautés de communes ensemble et le reste c'est le département donc que ça soit le département l'état et un certain nombre de services de l'état tordait un peu du nez qu'on se singularise et ne savait pas beaucoup plus à l'époque là on vient de recevoir une lettre de monsieur le préfet qui nous félicite d'avoir fait ça et et ça sera la norme à partir du premier le premier janvier donc là on a été un peu précurseur on n'est pas bon partout loin de là mais il y a quelques domaines où on est après c'est pas parce qu'on est bon qu'on se fait pas engueuler parce que au niveau d'habitat je suis persuadé qu'on a très bien fait mais quand ça va pas j'entends quelque chose et c'est assez souvent que c'est alors c'est pas uniquement les services on leur demande d'être le plus souple possible le plus diplomate possible mais l'ANA au niveau parisien sont d'une rigueur totale je vous donne un exemple sur une commune le mec il avait il a dit je prends un exemple comme si ça plaît chez moi si on marque bousquet le Maine ou bousquet route du Maine et bien il nous en savrait le dossier en disant que c'était pas le même on en est à ce niveau là parce que tout ça est lu par des logiciels qui eux une virgule qui va pas et bien ils refusent le dossier et c'est le paradoxe on se fait pas mal secouer par les demandeurs parce que ils ont pas toujours tout ce qu'ils veulent malgré que les ailes sont conséquentes et qu'on aura dépensé les 200 et quelques mille euros cette année à l'accompagnement de l'État voilà donc moi je suis assez content qu'il y ait quelqu'un de plus pour que j'entende pas dire il y a deux mois qu'on a appelé on a toujours rien il y a des choses comme ça il y a des services qui coûtent un peu cher qui rendent service à la population mais qui n'apportent pas que des fleurs monsieur le vice-président au social en un service d'aide à domicile devient de plus en plus compliqué à faire à trouver un consensus entre les bénéficiaires la famille des bénéficiaires le personnel qui fait un boulot difficile et tout ça ça coûte 470 000 euros par an pour se faire engueuler bien souvent voilà donc il y a des fois il faut que j'arrête de le dire parce qu'on va croire que j'ai des chouchous mais le service qui nous rapporte le plus de félicitations c'est France Service là par contre je remercie tout le monde peut-être qu'il faut remercier encore plus ceux qui sont dans des services difficiles et en faisant tout qu'ils se font engueuler mais le France Service ça, ça plaît à tout le monde notre France Service itinérant partout tout le monde est content de ce service où tout le monde ne croyait pas moi en premier au début voilà puisqu'il y a donc les trois fixes Tenon Haute-Fort Terraçon à Terraçon c'est plus de 25 personnes par jour qui passent et l'État bon se désengageant quelques fois plus ça va plus ils font des choses le au niveau de trésor public le conseiller au collègue comment ça s'appelait le conseiller au décider en locaux c'est terminé monsieur Barito c'est terminé on nous a revendu qu'on aurait ça en attendant quand ils ont fait la réforme et qu'on a beaucoup d'autres choses quand on a accepté à Tenon j'ai été de fermer la perception de Tenon on avait fait une convention vous avez dit si avec ça ça fermera jamais je pense après ça va fermer là on est en train alors régime je ne fais pas de politique puisque mais jamais mais mais c'est vrai que tout le monde fait un peu pareil aujourd'hui on était à une réunion par rapport au service des routes où le département est obligé pour des problèmes financiers aussi de faire que les deux unités territoriales de Sarla et de Terrason vont être regroupées donc au-delà de nos sensibilités des fois différentes on a quand même le même point de vue d'essayer la proximité de rendre service donc il faudra trouver les moins mauvaises solutions pour que toutes ces mutualisations tous ces regroupements se traduisent par un éloignement des responsables on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelle Franck Charpentier qui l'appelle et te rappelle même quand il y a vacances tout le temps il est toujours présent et j'espère que ce service continuera pour le territoire pour le territoire ok bon j'en ai terminé pour ça après on est à quoi rapport d'activité rapport d'activité c'est Claude Sautier je vais dire donc je compte tenu donc considérant que le président de l'établissement public des coopérations intercommunales adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport représentant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant d'établissement ce dernier doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale afin d'apporter une information claire et transparente à l'ensemble des conseillers communautaires ainsi qu'aux administrés aux partenaires et aux acteurs locaux le rapport d'activité annuel retrasse en activité de la PCI au type de l'exercice 2023 est proposé au vote de l'assemblée donc il est proposé au conseil communautaire à l'exposé après l'exposé du rapporteur à l'avoir délibéré de prendre acte du rapport d'activité annuel c'est l'austérité même des papiers de toute façon demain matin il y a le fichier il y a le rapport à un PDF dans ces buts il y a un peu en froid il est reparti avec il y en aura pas pour tout le monde vous pouvez pas l'afficher Nicolas ? par quelque chose qu'on a pas vous pouvez l'afficher alors là c'est anormal et tu vas voir comme il est bien fait pour une fois pour la deuxième fois il en reste encore ? il y a pas de vote on va vous donner avant le 35 ans donc ça se vote pas monsieur le gendarme ouais si ça devrait non ? ça se vote pas ? non ? vous avez parlé pour les... ah vous ne pouvez pas tout le dit vous l'aurez demain dans vos confrances ok alors il y a une réunion qui est prévue le 3 octobre je ne sais pas si vous l'avez reçu vous êtes maire et le 3 octobre vous êtes maire et secrétaire invité le thème c'est le bloc communal complémentarité commune PCI car le PCI n'est pas une superstructure qui gouverne les communes ça il faut le redire vous avez déjà entendu ça ? voilà donc il faut voir comment on travaille ensemble donc c'est à partir de 9h30 il y aura du café pour ceux qui sont gentils et après ils vont nous parler des droits du sol après il y a un plateau repas alors il faudra dire qui c'est qui vient et qui c'est qui ne vient pas et l'après-midi intercommunalité quel appui aux communes ingénierie groupement de commandes bilan d'activité France Service le pouvoir de police qui est... qu'est-ce qu'il y a différence entre le pouvoir de police spécial de la communauté de communes et le pouvoir de police générale qui reste aux mairies avec les fameux arrêtés de péril après il y aura un petit peu de la planification avec le ZAN et après on clôturera par une mini inauguration des nouveaux locaux communautaires de France Service et d'Office du Tourisme maintenant puisque cette réunion a lieu à Tenon donc ça vous notez de venir le jeudi 3 octobre vous êtes invités toute la journée c'est toute la journée pour les secrétaires ouais 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 et on va manger les secrétaires aussi on peut monter les secrétaires aussi quand même il y aura une... vous avez dû être invités aussi à la soirée économique qui est le 10 octobre où on invite les chefs d'entreprise et tous les élus sont invités c'est le premier ce sera pour présenter les entreprises pour dire qu'est-ce qu'on a fait et il y aura quelques trophées qui seront remis trois trophées un de l'innovation un de quoi ? du développement durable du développement durable et la reprise de l'activité voilà reprise de transmission donc ça c'est le soir et ça a lieu au Moulin Rouge ? à l'entrac ouais mais c'est la salle du Moulin Rouge ouais à l'entrac non on ne s'amène pas à Paris quand même je crois que les ailes du Moulin étaient cassées c'est à partir de quelle heure ? Stéphane, à partir de quelle heure ? je n'écoute rien 19h30 19h30 ? bon ok c'est pas une question c'est sûr bon vous allez recevoir et après le 26 octobre on fait une journée entre Tenon et Le Lardin puisqu'il y en a eu pas mal déjà sur la résistance pour le 80e anniversaire de la libération de notre pays donc ça sera le 26 octobre vous le dites à toutes vos associations d'anciens combattants et à tous ceux qui sont intéressés l'après-midi ça va aller au marché couvert de la résistance où Rémi Durens un enseignant de terre à son qui travaille beaucoup dans le domaine de la résistance et du monde des anciens combattants a organisé des fiches sur différents faits de la résistance ça peut être l'attaque du train ça peut être des parachutages ça peut être différentes opérations qui ont été faites sur notre territoire après à 17h au Lardin même le maire il y aura la remise d'une plaque en honneur de Pierre Donois qui était un des premiers un médecin du Lardin qui a créé les premiers maquis qui était le frère d'un autre médecin qui était maire de Grange aussi un autre Donois qui s'appelait André l'autre je crois et qui avait fait un peu l'union à l'époque entre l'AS puisqu'il était membre de l'AS et les FTP voilà donc il avait réuni un peu différentes sensibilités de la résistance et qui n'a peut-être pas toujours eu l'honneur ce Pierre Donois qu'il aurait dû avoir puisque après la guerre il est parti il avait quitté le territoire donc voilà trois dates 26 la résistance le 10 l'économie et le 3 le travail entre entre nous et les secrétaires ah oui le jour de la journée de la résistance après la remise de la plaque il y aura une pièce de théâtre qui organe théâtre chanson je crois que c'est la France en chantant ça s'appelle et on l'avait vu quelques-uns à Terrason et il n'y avait pas eu trop de pubs il n'y avait pas grand monde donc on le refait c'est un conseiller départemental de la Creuse qui monsieur Bourguillon qui anime et c'est de très haute qualité c'était très intéressant donc alors ça coûte un peu de sous quand même mais entre la communauté de communes et la mairie du Lardin on se partagera le coup de cette pièce de théâtre musique et le pot aussi après donc vous êtes invités au théâtre et à casser la peau le 26 octobre c'est notre manifestation pour ses 80e anniversaire je crois qu'on avait qu'on a eu un agrément on a été labellisé pour ce 80e anniversaire de la Libération s'il n'y a plus de questions Hachoum ah oui Hachoum c'est pas qu'on s'enrume mais suite à le schéma de mobilité et le travail de deux bureaux d'études un qui s'appelait c'est Iris sur les vélos les placements à vélo et l'autre c'est qu'il s'appelait Urva je ne sais plus le nom le deuxième bureau d'études non c'est Tech Urva ça met un peu de temps si c'est un nom comme ça qui a nous a nous a demandé enfin qui a travaillé avec vous tous sur le terrain et nous a présenté un certain nombre d'opérations et deux ont été retenus car créer des circuits de quart de ci de là ça nécessitait un versement de mobilité donc je vous ai dit les chefs d'entreprise n'étaient pas très favorables et deuxièmement ça n'avait pas un grand intérêt car on n'a pas de grandes zones d'activité où on peut amener les gens le soir on a préféré penser sur deux opérations de mobilité une qui est des voitures en autopartage qu'on va essayer de mettre en route progressivement avec Adair Adair qui a déjà sa plateforme mobilité qui prête loup des scooters et des voitures et qui a une plateforme de mobilité qu'on va conforter là on aura des aides du fond vert de l'État et du covoiturage qu'on va faire sur l'ensemble de notre communauté de communes et on a une association qui s'appelle Atchoum qui va communiquer là-dessus voilà et il y a une réunion s'il faut que je dise il y a une conf nos collègues sont en train de distribuer un kit de communication avec une affiche et un petit flyer pour présenter le dispositif qui commence dès la semaine prochaine sur le territoire et donc c'est pour informer vos administrés que du coup ce dispositif va exister sur le périmètre et qu'il sera accompagné par l'Interco puisqu'il a été décidé de mettre en place un système de tickets pour aider les personnes en difficulté pour faire du co-vaturage et donc on tiendra à disposition ces tickets à hauteur d'un euro 25 le ticket dans les espaces France Service du Territoire à l'accueil de la Comcom à titre gratuit pour prendre en charge une partie de leur déplacement au titre de co-vaturage ça sera gratuit pour les usagers oui tout à fait avec 5 c'est ce qu'on paye c'est ça si par exemple le tarif revient à 7 ou 8 euros pour l'administrer il pourra donner un ticket d'une valeur passable d'un euro 25 ou deux tickets pour participer au trajet c'est une entreprise nationale c'est une association oui c'est ça et qui portera la plateforme de co-vaturage c'est un peu le bloc de la carte locale ouais mais avec beaucoup de communication parce que les personnes d'âge ne sont pas toutes capables de se débrouiller là on pourra appeler au téléphone on donnera des tickets avec notre carte qui se promène ils font beaucoup de communication c'est un bloc de la carte plus locale et plus de proximité avec les gens voilà on en a terminé qui se débrouiller